à la kiko kiko tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas je vais très très bien aujourd'hui vidéo un peu en trop parce que je suis à la veille d'un petit événement qui va se passer ce demain et ce week-end donc je voulais faire un petit retour là dessus avant d'y aller du coup je vais au festival du livre de paris qui se déroule 21 au 23 avril avril je voulais faire une petite tête parce que je compte y aller je sais pas si j'ai pouvoir filmer avec une caméra je vais regarder quand même un peu les règlements de ce qu'on peut amener tout mais sachez que vous aurez potentiellement un petit boucle en revenant de tout ça je suis dégouté alors je suis à la veille quand même je suis dégoûté j'ai deux livres dans ma bibliothèque que je pourrais faire dédicacer mais les deux autrices sont pas sur le jour de demain ils sont à deux jours de différence tu danses du coup il y en a une qui fait le samedi il y en a une qui fait le dimanche et le souci c'est que je peux pas y aller dans les deux cas même si la place pour moi parce que la place pour les moins de 25 ans est gratuite je ne peux pas y aller je ne peux pas y aller ça m'énerve je suis outré je suis je suis énervé je suis dégoûté contre moi même d'avoir un emploi du temps chargé pour une fois mais ah ça m'énerve ça m'énerve donc du coup je suis un peu dégoûté parce que c'est juste deux bouquins parce que j'ai déjà certes deux bouquins où je suis dédicacé par les auteurs mais là j'ai deux bouquins sous la main et je sais pas si je pourrais un jour les faire dédicacer c'est ça qui m'énerve un petit peu mais bon voilà je vais à ce festival accompagné de ma petite maman donc un petit moment entre filles ça va nous faire du bien et je vais essayer comme j'ai dit je vais essayer de voir si je peux emmener ma caméra si je peux pourquoi pas ce serait marrant comme ça je vous montrerai un peu ce qui se passe aux alentours si je peux pas j'essaierai de filmer avec mon téléphone les endroits où j'irai déjà il y a le stand Hugo Romand Pocket Jeunesse dites vous que moi je vais passer là bas je vais aller là bas sachant que je sais qu'il y a Holly Black donc celle qui a fait le prince cruel qui peut se permettre d'être là je crois demain si je me trompe pas je revrai faire est quand même la veille mais franchement si je peux m'acheter le prince cruel en relier et me le faire dédicacé why not pourquoi pas parce que le prince cruel je sais j'ai des livres de fantasy mais j'ai pas encore eu le temps de commencer mais je sais que le prince cruel du ce que j'avais vu la hype et tout ça fonctionnait bien moi j'ai pas acheté sur le moment où il était très haut level hype j'ai préféré attendre mais je savais que ça m'intéressait un petit peu dans en tout cas la série prince cruel reine sans royaume et tout ça allait me plaire beaucoup sachant que Holly Black c'est aussi l'écrivaine de les chroniques de spider witch je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent c'est il y a eu un film par celui où l'acteur principal c'est celui qui fait aussi tercy jackson si je me trompe pas mais ça a été un livre de mon enfance donc voir cette autrice là potentiellement en vrai ce sera magnifique et en plus j'aurai une photo instagram par la même occasion pourquoi pas donc je vous tiendrai au courant par la suite normalement cette vidéo là je la tourne le 20 avril donc j'ai une autre vidéo qui passera avant donc cette vidéo là normalement sortira dans une semaine à peu près donc j'espère que ça vous plaira à l'avenir je vous dis à très bientôt tschüss on va repasser par là ouais on la paye bon comme vous pouvez le voir j'utilise pas ma caméra j'ai ma petite maman qui va laisser me dédicacer elle est trop contente du coup je vais prendre ça en vidéo et comme ça ça va être plus simple pour nous voilà tschüss on continue l'aventure objectif du salon deux au moins une dédicace mais j'essaye d'en avoir deux dont une de Emma Green et un de Campus Driver bon là je me suis posée dans un coin parce que j'attends la dédicace de CS Wild si je me trouve pas et tout en sachant que je vais essayer de me faire une dédicace aussi de Emma Green donc elle est à 17h l'autre est à 16h il est 14h40 j'ai encore une heure à tuer à peu près parce que j'ai essayé de rester 30 minutes avant mais ça va être un peu compliqué quoi bon j'attends toujours la dédicace là il est 49 donc je me dis dans une trentaine de minutes à peu près on pourra commencer à se positionner et tout parce que je suis déjà devant le stand du bourreau sachant qu'il y a aussi John Star qui sera présent donc pour ceux qui étaient intéressés pourquoi pas et que par la suite moi j'ai hâte de me faire dédicacer deux bouquins c'était mes objectifs au moins d'en faire un enfin je peux faire deux Jérôme Star c'est arrivé Jérôme Star qui est là et et de retour pour un mauvais tour non en vrai c'est pour la suite du tournage du festival du livre de Paris parce que j'avais fait l'intro juste avant et là on est le dernier jour du festival du livre comme j'avais dit j'ai pas pu y aller hier et aujourd'hui donc le 22 et le 23 mais j'étais allée le 21 et je vous fais un retour par rapport à cet événement alors déjà événement franchement si j'avais de l'argent j'aurais quasiment tout d'acheter de ce que je voulais ah mais je dis clairement j'avais des objectifs pour ce festival que vous avez vu normalement dans la vidéo objectif c'était potentiellement soit de partir avec un relié soit de partir avec une dédicace à l'heure actuelle dans les vidéos que j'avais tourné avec mon téléphone parce que oui j'ai préféré ne pas tourner avec mon téléphone plutôt qu'avec une caméra pour être un peu tranquille pour éviter qu'on m'attraille ou quoi du coup j'avais dit dans les vidéos de mon téléphone que je prévoyais deux dédicaces malheureusement ça s'est pas fait j'en ai ramené qu'une donc j'ai respecté un minimum mon objectif mais ce qui est con c'est que j'aurais bien voulu partir aussi avec un relié sauf que les reliés vous savez tous ils sont chers ils sont chers les reliés que je convoitais pendant le festival me coûtait 23 euros 90 sachant que j'avais un budget de 60 euros donc je vous ferai un haul mais juste pour vous montrer j'ai tout ça donc il est bien rempli les pépères mais du coup j'ai le petit avec le petit pins mais ça je le montrerai dans le prochain vlog qui va suivre cette vidéo là mais pour vous dire ça a été une expérience trop bien en plus je remplis par l'occasion mon affiche des 50 choses à faire dans sa vie et en plus je remplis aussi ma liste de choses que je devais faire avant mes 23 ans donc déjà j'avance plutôt bien mais du coup ça fait que ça a été une bonne expérience j'ai grave aimé de le faire en plus avec ma maman ma maman elle était très contente elle a eu deux dédicaces le jour où on est allé donc elle était très très contente franchement elle était croque et potentiellement l'autrice pour sa deuxième dédicace a pris le prénom de ma maman pour potentiellement le retrouver dans un futur bouquin parce qu'elle avait expliqué que c'était son mode de fonctionnement de trouver des noms assez atypiques ou assez unique en leur genre pour donner ces prénoms là à ces personnages donc elle était très contente ma maman lui a écrit son prénom dans son carnet et qui sait peut-être pourquoi pas du coup la dédicace que j'ai eu c'est tout simplement avec l'autrice C.S. Quill de Campus Driver pour ceux qui sont fans pour ceux qui connaissent c'est une série de New Romance très convoité surtout à notre époque pour la jeunesse principalement et je sais que c'était une personne très très connue grâce à Booktop principalement aussi donc moi j'ai pu avoir une dédicace et je sais qu'elle est très ouvert d'esprit parce que j'ai un petit peu discuté avec elle et franchement je ne regrette pas du tout je ne regrette pas du tout c'est une femme très gentille très passionnée elle peut parler de sa vie très facilement donc franchement j'ai été très très honorée de l'avoir côtoyée ne serait-ce qu'un petit peu alors sa dédicace c'était au stand de Hugo Publishing elle était à 16 heures j'ai attendu deux heures voilà j'ai attendu deux heures sachant que j'aurais pu attendre beaucoup moins si je m'étais bien placée parce que j'étais mise dans un coin mais du coup tant pis c'est moi qui ai fait l'erreur j'ai discuté avec des gens là-bas en plus par la même occasion donc j'étais très 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 contente de cette expérience tout en sachant qu'il y a eu aussi Jerem Star qui est venu au salon au festival du big à l'endroit du Hugo Publishing parce qu'il faisait des dédicaces pour son livre survivant des réseaux sociaux si je ne me trompe pas le titre et franchement c'est pas la première star de télé-réalité que je rencontre mais franchement c'était pas mal parce que on voyait qu'il était très amenant qu'il était pas méchant parce que moi j'avais la façon où il était avant parce que je regardais un petit peu ses émissions je sais pas pourquoi je me disais c'est bizarre il m'intéresse pas de ouf et là quand je l'ai vu en vrai j'ai pas discuté avec mais je l'ai vu de loin j'ai pris une vidéo et bah en fait je me suis dit mais en vrai il est grave avenant il est grave avenant donc comme quoi le fait de voir une personne entre un écran et une personne de la réalité même si on a pas discuté avec il peut avoir une aura particulière différente en tout cas et franchement ça a été une grave bonne expérience je vais toujours leur dire mais c'était trop trop bien j'ai grave kiffé je regrette pas et franchement si je pourrais y retourner un jour bah je le ferais en plus le pays invité était l'Italie donc il y avait plein de trucs sur l'Italie il y avait des auteurs de tout type et tout c'était trop bien franchement j'ai grave kiffé et j'espère qu'un jour je pourrai emmener ma caméra j'espère moi même parce que je suis une grande fan d'écriture j'écris moi même de temps à autre là j'ai pas repris mais j'aimerais bien reprendre et peut-être un beau jour ce sera moi à la place de ces auteurs là donc pourquoi pas bon sur ce je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure tchis c'est parti